120 secondes, l'invité de la rédaction 3. UBS a publié hier une étude, reliée notamment par le temps d'aujourd'hui, sur la compétitivité du canton de Vaud. Et selon la première banque du pays, le canton ne s'en sort pas trop mal, puisqu'il est classé 9e juste après Genève. Mais il est encore loin derrière le champion zuricois, Conrad Crisi. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Vous êtes économiste à UBS et vous avez participé à cette étude qui relève que le canton de Vaud dispose d'un bon capital humain, de bonnes ressources et d'une bonne accessibilité, mais qu'il connaît aussi un certain nombre de défauts qui le relèvent vers le milieu de votre classement. Oui, le problème du canton de Vaud, c'est qu'il manque de personnalité. De personnalité. Oui, vous voyez, d'un point de vue économique, il manque une identité forte, n'est-ce pas ? Quand vous pensez à Basel, vous pensez à la chimie, quand vous pensez à Genève, vous pensez au trading de raw materials. Les matières premières. Voilà, mais quand vous pensez au canton de Vaud, vous pensez à rien, n'est-ce pas ? Vaud, c'est un problème, il lui manque un cluster. Un quoi ? Un cluster. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster ? Un cluster, c'est du jargon économique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais imaginez si le canton de Vaud se spécialisait dans un cluster IT, engineering, development of electronic components, alors ce serait merveilleux, n'est-ce pas ? Les populations, ils seraient beaucoup plus heureux, je pense, c'est tout à fait clair. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque de personnalité actuelle que vous observez ? Oui, il y a trois raisons, n'est-ce pas ? D'abord, l'imposition des entreprises, elle est très, très mauvaise. C'est pas comme si les entreprises fuyaient le canton de Vaud à l'heure actuelle. J'ai dit, l'imposition des entreprises est très mauvaise, il faut le changer et baisser les impôts et la charge beaucoup trop lourde qui pèse sur le tissu économique. Oui, mais M. Crézy, l'imposition, c'est un choix politique qui concerne les parlementaires vandois, donc les citoyens. Non, les impôts, c'est pas politique, c'est économique et donc scientifique, trop, c'est mal, punk schluss. Ensuite, les finances publiques sont pas bonnes du tout, n'est-ce pas ? Il y a trop de dettes, il y a trop de dépenses, il y a trop du gaspillage. Il faut décentraliser. 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 Vous voulez dire privatiser, en fait ? Oui, si vous voulez, mais le terme décentraliser, il est plus acceptable aujourd'hui parce que personne ne comprend vraiment ça. Encore une fois, s'il vous plaît, l'organisation de l'État, c'est une décision politique appliquée par les autorités qui sont censées respecter la volonté du peuple. Non, ça n'est pas politique, il faut décentraliser ces scientifiques. Enfin, je pense qu'il y a des efforts importants à faire au niveau de l'éducation. L'éducation ? De l'éducation. Un économiste peut avoir un avis à donner sur l'éducation ? C'est clair, un économiste a un avis sur tout, monsieur, un économiste sait. D'accord, alors quel est votre avis sur l'éducation dans le canton de Vaud, par exemple ? Je pense qu'il faut revoir l'enseignement, la philosophie et la littérature qui prend beaucoup trop de place dans le planning des students. Et il faut donner plus de place à l'anglais, à la mathématique, à l'économie et à l'allemand, naturellement. Ainsi, les citoyens votent peut-être de manière plus scientifique, ça veut dire plus à droite. Parce que je vous rappelle que le canton de Vaud est un des plus à gauche du pays. Et je pense que ça explique aussi pourquoi il est dans une situation qui le pose à être mal noté par nous. Voilà, j'ai terminé mon exposé, je vous propose maintenant de faire votre extra. Volontiers, Conrad Krzy, je vous remercie d'être venu nous livrer les résultats de cette étude d'UBS sur la compétitivité du canton de Vaud ce matin. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, et maintenant vous allez faire ce signe. D'accord. Allez-y. Maintenant ? Comme ça. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.